Ecoutez le président de la Fédération des Russes. Excellence, monsieur le chef d'État et le gouvernement du continent africain. Monsieur le président des instances régionales et surrégionales africaines. Et distinctes invités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier son excellence, monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération des Russes et l'ensemble du gouvernement de la Fédération des Russes et au comité d'organisation pour l'invitation qui m'a été adressée et pour l'accueil combien chaleuré qui a été réservé à ma délégation à l'occasion de ce deuxième grand rendez-vous Russes-Afrique à Saint-Pédès-Goup, ville-pont chargée d'histoire. Excellence, monsieur le président, distinctes invités, La tenue du sommet de Saint-Pédès-Goup, moins de 4 ans après celui de Soutier en 2019, témoigne une fois de plus de la qualité du partenariat stratégique entre la Russie et l'Afrique. Un partenariat fondé sur une amitié de l'homme d'art, la sincérité, le respect mitchel, toutes choses qui impriment un caractère spécial à nos relations. Le Mali n'a certes pas de continuité géographique, encore moins de langues en commun avec la Russie. Cependant, nos deux pays entretiennent des seules relations d'amitié et de coopération depuis 1960, date de l'accession de notre pays à l'indépendance. En dépit des bouleversements intervenus, nos relations se sont densifiées et diversifiées avec des succès et des réalisations dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. Malgré la situation géopolitique et la conjoncture mondiale, il est évident, et cela est bien un constat, que le peuple malien est fortement mobilisé aux côtés des autorités de la transition, dont l'objectif est de construire et de consolider dans la durée un partenaire stratégique gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie pour le bonheur de nos deux peuples. Un tel partenariat est d'autant plus indispensable que la Russie a su prouver dans les moments difficiles son statut de partenaire traditionnel du Mali, tant par sa fiabilité que par son dynamisme dans l'accompagnement de notre pays pour relever les défis christiaux du moment, tout en respectant notre souveraineté. Convaincus que la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité est la terre angulaire de tout le développement, nous avons décidé d'assumer pleinement notre responsabilité première, qui est de protéger nos populations et de défendre l'intégrité de notre territoire. Ce choix stratégique intervient après une décennie de présence des forces internationales sans résultats tangibles et dont le chemin est consisté à entretenir la menance sur notre territoire et nous maintenir dans la dépendance. C'est pourquoi, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, le Mali a nué avec la Russie, un partenariat militaire dont je tiens à saluer la fiabilité. Ainsi, avec l'appui de la Russie, le Mali recrouve progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire et nos forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie et en toute liberté d'action. Les forces maliennes sont désormais dans une dynamique offensive, reprenant du terrain et réduisant de façon significative les attaques ciblant les camps militaires et les civils, permettant ainsi le retour progressif des personnes déplacées et des services sociaux de base dans plusieurs localités. aussi voudrais-je, M. le Président, vous renouveler ma profonde gratitude pour l'appui de votre gouvernement sous votre impulsion qui a permis à mon pays de connaître des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La coopération entre nos deux pays Partagez la vidéo, M. le Président, aux seules questions de défense et de sécurité, elle embrasse également les domaines du renforcement des capacités en ressources humaines par l'augmentation des bourses d'études dans tous les secteurs stratégiques, ainsi qu'aux relations économiques et commerciales. Ainsi, les partenaires entre les secteurs privés de nos deux pays connaissent aujourd'hui une nouvelle dynamique. Les forums économiques et humanitaires en marge du présent sommet sont une opportunité pour accroître les relations économiques au plan bilatéral. M. le Président, Mesdames et Messieurs, profondément arancinés dans nos traditions sociales communes à de nombreux pays africains, Les Maliens sont fiers de cette appartenance au continent africain, riche de sa diversité et baignée de traditions circulaires d'égalité, d'équité, du respect de chaque société et des droits humains fondamentaux. Ce sont des valeurs, des principes et des expériences historiques, des justices que nous partageons avec la Russie et qui font que notre partenariat est si spécial. Aujourd'hui, plus que jamais, les destins des peuples africains et russes sont liés. Cette interdépartance exige une réponse collective et appropriée aux défis auxquels nous devons ensemble faire face sans cette cohésion. L'affirmation de la souveraineté pleine et entière de nos États, la lutte contre le terrorisme et la pauvreté, de même que la promotion des droits et des libertés, ne peuvent être conduites efficacement. Comme vous le savez, la région du Sahel en général et le Mali en particulier est, depuis quelques années, en proie à une crise multidimensionnelle résultante de l'intervention de l'OTAN en Lévis. Cela a rendu plus vulnérables les populations déjà confrontées aux effets combinés des facteurs secrétaires, sociopolitiques, économiques, climatiques, environnementaux et récemment sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier tous nos amis et partenaires qui continuent d'exprimer leur solidarité et leur soutien au pays du sel en vue de renforcer la résilience de nos populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnaire cyclique. Aussi voudrais-je, Monsieur le Président, encourager la reprise des discussions relatives à la conclusion d'un accord international et juste et équitable permettant l'exportation de céréales à destination du continent africain. S'agissant du différent qui oppose la richesse à l'Ukraine, le Mali invite les médiations internationales à plus d'ouverture et de pragmatisme en vue de pousser et renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres des Nations Unies, le Mali reste attaché à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables. Il est donc primordial que tous les membres des Nations Unies respectent les valeurs et principes fondamentaux du droit international qui agissent de manière à protéger et faire respecter la chaire des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle le Mali soutient l'initiative de la Russie, appelant à un nouveau consensus pour défendre les buts et principes de la Charte. La multiplication des crises et des conflits en dépit de l'implication de la communauté internationale plaide en faveur de nouvelles architectures de la sécurité internationale et passera forcément par une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Notre organisation commune doit s'adapter au monde multipolaire afin de conserver toute sa crédibilité. L'instrumentalisation et la prioritisation de la question des droits de l'homme doivent cesser. De même que le système deux fois deux mesures. La question de l'élargissement du Conseil de sécurité est aujourd'hui un point majeur à l'ordre du jour de la réforme du système des Nations Unies. Elle est nécessaire et justifiée avec la proposition de l'Union africaine qui réclame seulement d'échange permanent pour l'Afrique. Le sommet de Saint-Pétersbourg nous donne l'opportunité de transer ensemble les contours d'un espace commun de prospérité, de stabilité et de sécurité. Il reste entendu que ce cadre rénové sera élaboré sur la base des principes de respect mutuel, des relations d'égal à égal et des intérêts partagés aux bénéfices de nos populations. Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, la situation économique mondiale est inquiétante. En effet, selon les prévisions, l'économie mondiale serait au bord de la récession en 2023. cependant, nous avons des motifs d'espérance et devirons particulièrement attentifs à une autre alternative qui se caractérise par l'émergence des BRICS. Les pays des BRICS issent au premier rang de l'économie mondiale et constituent des réponses fiables pour les continents sans contrepartie hypothéquant le développement de notre continent et l'épanouissement de nos populations. Ainsi, les BRICS constituent un réel espoir de soustraire nos pays d'un ordre international fondé sur la domination et la marginalisation. C'est pourquoi le Mali soutient des initiatives telles que créer une banque de développement pour le financement des infrastructures ou encore offrir de nouveaux mécanismes et moyens de paiement internationaux. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Dans un monde marqué par de nombreux défis complexes, la tenue de ce sommet a été acquis avec enthousiasme en Afrique. Je suis persuadé que les conclusions courageuses et innovantes à la hauteur des Angers du moment permettront d'aboutir à un partenariat rénové et revitalisé entre le continent et la Russie exempt des désinformations. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer notre entière disponibilité à poursuivre et renforcer ces relations avec l'ensemble des partenaires sur la base du respect des trois principes qui guident l'action publique en République du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires autorisés par le Mali, la défense des intérêts victoires du peuple malien dans les décisions prises. De même, fidèle à son engagement pan-africain, mon pays continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine. Vive la coopération russo-africaine, vive l'amitié russo-malienne. Je vous remercie. Le président Asmi Goïta a ici déroulé un discours historique au siège de l'ONU de Barbadon à Saint-Pétersbourg. Vous savez, ce discours était attendu. Ses propos et ses paroles sont rares parce que c'est quelqu'un de taisé. Ses sorties sont très rares. Le voir aujourd'hui s'exprimer, j'ai même confondu, au ciel de l'ONU parce qu'on a vu comment il y avait un parterre de personnalité et il a touché à tous les points de l'actualité mondiale. Du BRICS, comment dirais-je, à la récession mondiale, sans oublier de la guerre russo-ukrainienne, on a vu la position claire du Mali. à travers le président Asimu Kouita. Alors, frère et soeur, aujourd'hui, un tournant historique de la relation entre le Mali et la Russie. Vous savez, certains charlatans vont nous dire que l'on va faire la courbette à la Russie. Nous ne sommes pas des partisans de dire qu'il faut chasser pieds pour faire un trépaule. ça, je ne suis pas partisan de cela. Nous sommes des partisans de partenariats gagnants-gagnants avec la Russie, avec la Chine, avec le Japon, avec la Turquie, avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec la France. Un partenariat dans le respect, mais pas un partenariat avec condescendance, mépris. Les Africains ont besoin aujourd'hui de développer les pays, d'essayer des partenariats diversifiés. C'est important. Et quand le Mali décide de changer de cap au niveau sécuritaire et de se tourner vers d'autres partenaires, c'est pas en le faisant que l'on n'aime pas l'ancien partenaire ou bien les autres partenaires. Il faut sortir de ces idées et fabriquer dans le laboratoire de dire que c'était son pro-ruche. Moi, je vais vous dire une chose très claire. Que les Africains se battent pour leur intérêt. Quand vous sortez le matin pour aller vous avez vos enfants à la maison et madame, quand vous sortez le matin, je peux aller chercher également vos intérêts. De quoi ramener chez vous à la maison. Et comme les honneurs de Gaulle disaient que la France n'a pas d'amis, la France n'a que les intérêts. Un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que les intérêts. n'a que les intérêts. Sous-titrage n'a que les intérêts.